Zak Wely, l'entretien de la matinale. Et c'est avec vous Yasmine Djafar, bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous, bonjour Issa Abdou. Bonjour Yasmine Djafar, bonjour Yumna. Alors on avait l'habitude de vous voir, de vous lire, de vous entendre partout dans les médias et au lendemain du second tour des élections départementales, vous avez disparu. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez digéré la défaite ? Que devenez-vous ? Permettez-moi d'abord de saluer les maoris et les maoris qui nous écoutent et regardent ce matin. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de les saluer, donc merci de m'en donner l'occasion. Je veux avoir une pensée particulière également pour nos compatriotes qui sont à l'île de la Réunion, la Réunion qui est sous vigilance cyclonique, vous le savez. Pour le reste, on est passé à autre chose. Je pense que j'ai donné vraiment tout ce que j'avais dans le ventre, comme on dit, pendant cette mandature. Donc aucun regret, j'ai retrouvé une vie de famille, quelque chose que je n'avais pas toujours l'occasion de faire. Donc je suis redevenu, j'allais dire, un citoyen normal et toujours ce regard sur la vie de mon île parce que c'est important, on est un acteur engagé, y compris lorsqu'on n'est pas en responsabilité. Donc tout va bien. Et d'ailleurs, en parlant d'acteurs engagés, vous êtes candidat aux législatives. Lorsqu'on sait que les divisions sont profondes au sein du MDM, avez-vous le soutien d'abord des vôtres ? Oui, pour répondre à la question, tout d'abord, puisque la question est directe, la réponse est sans détour. Oui, je suis candidat au développement de ce territoire qui m'est cher. Pourquoi ? Il en est ainsi parce que, vous avez raison de le dire, le MDM, qui est ma famille politique, m'a fait l'honneur de choisir ma candidature à ce dessin. Il en est ainsi parce que la situation particulière, singulière, parfois délétère, ça rime, ce territoire comment que lorsqu'on est un amoureux comme moi de notre pays, eh bien, on prenne ses responsabilités. Il en est ainsi parce qu'au-delà de l'insécurité, il y a toutes les questions, les thématiques économiques, sociales qui n'ont pas été résolues. Et je pense que lorsqu'on a cet amour, encore une fois, du département de Mayotte, eh bien, on ne se dérobe pas. Il y a deux écoles, soit on prend ses responsabilités, soit on considère qu'on va observer impuissamment, c'est pas dans mon ADN, ce n'est pas mon tempérament. Donc oui, j'ai pris mes responsabilités, aidé en cela, c'est vrai, par le MDM qui est ma famille politique, mais pas que le MDM parce qu'il y a des forces politiques et des personnalités derrière qui ont emboîté le pas au MDM. Il n'y a pas eu de primaire, par contre, il n'y a pas eu de primaire au MDM, alors qu'on sait qu'il y a Sula, Saïd Soufou, même s'il a lancé son mouvement, le LTA, on sait que c'est aussi un proche du MDM, un membre du MDM qui est aussi candidat. Est-ce que là, ça ne montre pas, justement, que les discussions, cette envie, en tout cas, d'essayer de réconcilier le MDM n'a pas fonctionné ? Je n'ai pas les mêmes lunettes que vous, s'agissant de ce sujet, Yasmine Dianfar, vous avez raison, les Mahorais en ont assez de ces divisions, de ces chicaillats et de ces tiraillements. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés à Akwa, le 1er novembre dernier, sous la houlette de Marie Banafi, le maire de cette localité que je veux saluer ce matin, et saluer son travail. On sait retrouver les deux tendances, mettons comme ça, les tendances, les progressistes de Hassani Abdallah, qui était présente physiquement, et puis Mme Moazari, qui est la présidente par intérim du MDM Canal historique, mettons comme ça. Donc les deux parties étaient réunies ? Absolument, et accord, il y a eu pour qu'un processus de réconciliation soit engagé. C'est le cas, ce processus touchera à sa fin le 20 mars prochain, date de l'installation du nouveau bureau. Donc tout le reste, et tout le procès, entre guillemets, et l'appréciation qu'on peut faire avant cette date, est juste erronée. Donc laissons le temps que cette réconciliation se fasse, c'est une nécessité pour ce territoire, c'est une nécessité pour notre famille politique. J'ajoute juste une chose, moi qui suis devant vous, je viens des progressistes, rappelez-vous, j'étais tête de liste des progressistes, des progressistes au dernier départemental, mais il y en a d'autres également, je pense au maire de Bandélé, je pense à Doulhaniou de Tsingoni, je pense à Salami Bakou de Mtsangamouji, qui étaient dans cette mouvance-là et qui ont rejoint le MDM tout court. Donc la réconciliation est en marche, elle touchera à sa fin le 20 mars, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc oui, tout n'est pas réglé, mais j'ai foi à cette réconciliation, elle va se faire, et je veux vous faire un aveu, il y aura un candidat, un seul, aux prochaines législatives de mois de juin prochain. Dans le sud, ce sera donc vous, et dans le nord, ce sera Yasmine Aouni, c'est bien cela ? C'est ce qui semble être le cas, vous l'inviterez, en tout cas, Laura, si c'était le cas, toute ma confiance et mon soutien. Alors, Issa Abdou, il se dit que Madi Velou, celui qui vous a succédé au conseil départemental, en tout cas celui qui a remporté les élections contre vous, qui était contre vous. Donc, Madi Velou est déterminé à effacer toute trace de votre passage au conseil départemental, sa stratégie, vous atteindre, quitte à s'en prendre aux agents qui étaient proches de vous, et même aux structures que vous avez accompagnées. Comment expliquez-vous cette animosité à votre égard ? D'abord, est-ce que c'est vrai ? Il faudra lui poser la question. Personnellement, je n'ai pas d'animosité à son endroit. Et vous n'avez pas eu de retour des personnes qui vous étaient proches lorsque vous étiez au département ? En tout cas, moi, je lui ai proposé ma disponibilité. Je l'ai vue à deux reprises et je lui ai dit que j'étais disponible pour l'accompagner dans son installation parce qu'il n'y a pas eu de passation de pouvoir. Et donc, l'idée que je me fais de ce territoire... Il n'y en a pas eu ? Non, il n'y en a pas eu et j'ai proposé à ce que... Non, mais par tradition, il n'y a pas de passation de pouvoir dans nos institutions, en tout cas pas au niveau du département. Et s'agissant de l'action sociale, mission énormissime, la première de notre département. Et parce que j'ai eu la faiblesse de penser que j'ai vécu des choses pendant six ans et que je voulais que les choses avancent, que ce territoire avance. Donc, j'ai proposé ma disponibilité. J'ai compris qu'il réfléchit encore. Donc, il ne m'a pas contacté à ce dessin. Mais l'idée que je me fais, moi, de ces institutions, en tout cas, et que les choses avancent, en tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Parce que pendant six ans, on a mis en place des choses et je veux mon souhait le plus cher et que les choses continuent. Et vu de loin, maintenant, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous pensez que tout ce que vous avez fait lorsque vous étiez conseiller départemental en charge du social, est-ce que c'est une suite ? Est-ce que tout ce que vous avez déjà programmé, en tout cas, est repris par votre successeur ? Je regardais votre reportage ce matin qui parlait de cette convention qui a été signée avec la caisse de sécurité sociale. Ça concernait les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Pendant la campagne, on m'a expliqué voilà le social des étrangers, des clandestins. Et c'est ce qu'on n'a pas dit. On voit bien que la campagne est derrière nous. Mais quand je vois ça, c'est la preuve que les choses continuent. En tout cas, ce n'est pas si mauvais que ça, ce que nous avons mis en place. Et donc, c'est très bien. Mais la sécurité sociale, ce sera pour les enfants français. Ce ne sera pas pour les enfants qui ne sont pas en situation régulière. En tout cas, ça concerne le public de l'ASE, ce même public qui a été taxé, rappelez-vous, le monsieur social des étrangers, encore en action, etc. Donc, je suis content que les mêmes qui ont filibandé cette action pendant la campagne reprennent le flambeau dans ce sens-là. C'est une bonne chose. Pour le reste, moi, je pense qu'il faut... Par nature et par tempérament, je ne porte pas de commentaire sur mes successeurs, vous savez. Et donc, c'est la meilleure manière de rendre service aussi à ce territoire. Je pense qu'il faut leur laisser le temps. Autant ils viennent d'arriver, on fera le bilan à la fin. Vraiment, je suis dans une composition d'esprit qui consiste à leur laisser leur chance, le temps de s'installer et de faire leur preuve. Donc, vous n'aurez pas d'autres commentaires me concernant à ce sujet. J'espère vraiment qu'ils réussissent parce qu'à travers eux, c'est Mayotte. Deux décès, deux meurtres en une semaine dans la commune de Mamoudzou. Les auteurs des crimes, des mineurs essentiellement. Une jeunesse dont vous aviez la responsabilité lorsque vous étiez conseiller départemental en charge du social. D'ailleurs, vous disiez à l'époque que sans l'ASE, la situation serait pire. J'ai envie de vous dire, vraiment, M. Issa Abdou, la situation pourrait-elle être pire qu'actuellement ? Je n'ose même pas l'imaginer. C'est la preuve que si l'action que nous avons mise en place avec difficulté, si ce n'est pas la panacée, elle ne résout pas toutes les difficultés, mais elle stoppe au moins l'hémorragie. C'est pour ça qu'il faut encourager nos successeurs à aller dans ce sens-là, à aller plus loin que ce que nous avons fait. Aller plus loin, c'est quoi ? Parce que ça veut dire que pour vous, le Conseil départemental a atteint ses limites, ne peut pas résoudre ce problème, en tout cas des mineurs isolés, tout seuls ? Non, parce que la porte d'entrée de l'insécurité, c'est quand même d'abord et avant tout la mission régalienne de l'État. Personne n'a la solution. Il faudra que chacun, dans la chaîne, joue sa partition. L'action du département est importante, ne serait-ce que dans la prévention, mais elle ne suffit pas. Il faudrait que, et on parlera, j'imagine, du projet de loi Mayotte tout à l'heure, l'une des carences, des lacunes qu'il y a dans ce projet, c'est cette question de désengorger ce territoire. Je lisais un bel article du JDM qui disait que nous sommes un territoire, un centre de rétention à ciel ouvert. On parlait des séjours made in Mayotte, territorialisés, mais c'est valable pour l'action des mineurs non accompagnés. Si vous additionnez les mineurs isolés non accompagnés et les plus adultes pour ce qui est des séjours, vous obtenez un petit territoire de 374 km² qui accueille beaucoup de monde, les plus jeunes et les moins jeunes, et qui ne peuvent pas sortir de ces territoires. Dans les deux cas, c'est le dénominateur commun. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il faudrait que notre État, il faudrait qu'on ait des solutions à travers la loi, par exemple. Mais il y avait un projet de longue date qui est encore remis sur les rails, accompagné, les jeunes en tout cas, dont les parents auraient été expulsés vers les comores, les réaccompagner auprès de leur famille. Le projet finira-t-il par aboutir un jour ? Il a abouti. Il y a un appel à projet sur les MNA, les mineurs non accompagnés que nous avons mis en place. Le projet aboutira lorsqu'on verra ce jeune-là à être rapatrié et faire... Non, non, si encore, c'est discret parce que c'était un sujet sensible. Mais ça ne résout pas non plus le problème. Je pense que la question, notamment, on l'avait évoquée dans la circulaire Taubira, qui n'est pas applicable à Mayotte, qui permet que la solidarité nationale joue pour répartir ces enfants-là sur tout le territoire, pour désengorger et faire respirer ce territoire. Le territoire national. Voilà. D'ailleurs, vous avez parlé des titres de séjour territorialisés et lorsque le sénateur Tani a vu hier son amendement refusé au Sénat, donner la possibilité de rejoindre rapidement le continent européen, ne ferait que renforcer encore plus le caractère attractif de Mayotte. Ce sont les paroles de la ministre. L'argument de l'appel d'air revient constamment à Mayotte. Alors, quelle marge de manœuvre pour les élus de Mayotte ? Est-ce que vous pouvez encore entendre ce discours du gouvernement, des gouvernements successifs ? C'est scandaleux. Si à chaque fois, la même rengaine, c'est le discours qu'on le sort à chaque fois qu'on veut développer ce territoire. Yasmine Djafard, on n'a pas à avoir un complexe parce que vous faites en sorte que vous soyez belle et sous prétexte que vous allez attirer les autres, vous refusez de vous faire une beauté. Ce n'est pas ma conception des choses. Il faut que Mayotte soit belle, il faut développer ce territoire et à chaque fois qu'on veut le faire, on vous explique qu'aller trop vite, développer ce territoire, faire respirer ce territoire, ça va faire un appel d'air. C'est scandaleux. Il faudra trouver des solutions pour développer ce territoire. Il faudra que Paris n'agisse pas avec ce regard parisien mais qu'on prenne le pouls de la situation réelle de ce territoire qui passe aussi par ça. Donc, il faut vraiment, parce que Mayotte c'est l'Europe, l'Europe c'est Schengen, il faudrait qu'on permette à ces jours territorialisés de quitter Mayotte et d'aller et faire respirer ce territoire. Et Sabdou, le temps passe très vite. Bien entendu, le sujet qui fait couler beaucoup d'encre, le projet de loi Mayotte. Sébastien Lecornu s'est enfin prononcé, clairement. Il reviendra au prochain gouvernement de décider s'il souhaite reprendre le travail, clairement. Le ministre des Ourmères a enfin dit que ça y est, il abandonne. Le projet de loi Mayotte ne verra pas le jour, en tout cas, pas avant l'élection présidentielle. vous avez suivi d'ailleurs sûrement le bras de fer entre lui et Benissa Ossény. Un tel issu, l'abandon de ce projet de loi semblait évident pour vous ? En tout cas, il est là. Il faut constater que le département a émis un avis défavorable sur ce sujet. Il faut respecter cela, il faut entendre cela, il faut comprendre cela. Ce qui est important, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit tout cela ? Je pense, moi, qu'il faut deux choses. Il faut renouer le dialogue, il faut sortir des postures, il faut en finir avec l'escalade verbale qui ne fait pas l'affaire de notre territoire, ce n'est pas dans notre intérêt, et puis faire en sorte qu'il y ait cette médiation. L'initiative qui a été prise par Ibrahim Aboubakar, c'est Omarou Ali et le président du Chénat va dans le bon sens. Il faudrait qu'il y en ait d'autres pour que Mayotte et Paris se parlent, enfin. Mais Sébastien Lecornu a visiblement mis un point final au débat hier. C'est pour ça qu'il faut une médiation et c'est pour ça, à mon avis, les personnes les plus indiquées ce sont nos parlementaires et singulièrement ceux qui sont dans la majorité. Mais il faut rassurer les maorais sur une chose, les dispositifs pour développer ce territoire, les lois pour développer ce territoire existent, qu'il s'agisse, et le député Ibrahim Aboubakar l'a rappelé hier, la loi égalité réelle avec les plans et les contrats de convergence, mais la double loi de 2010 relative à la départementalisation est singulièrement le titre 3 qui concerne les dispositions diverses, et bien permettent, ce sont notamment les articles 10 à 37, permettent de trouver des leviers pour développer ce territoire. C'est valable pour la loi NOTRe avec notamment le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Et ça pose une autre question et j'en termine par là, Yasmine Djanvar, le Ouvua Moja, le Konyo Moja, c'est une nécessité pour ce territoire. On voit bien, on le vit violemment avec ce qui se passe entre nos parlementaires et le président du département. Je pense qu'un lieu, une instance, un conseil des élus de ce territoire pour se parler s'agissant des grandes thèmes, des grandes thématiques de ce territoire, c'est une nécessité pour parler d'une seule voix pour chasser un meute comme dirait l'autre. Merci, ça passe très vite avec vous. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du Zaquili.